Musique Bonjour à tous et bienvenue sur uneidole.fr Voici la première partie de l'entretien que m'a accordé Michel Jourdan. Parolier et compositeur, il a écrit pour les plus grands noms de la chanson française. Marie Laforêt, Dalida, Charles Aznavour, Mike Brandt, à son actif des dizaines de tubes comme celui-ci. C'est comme ça que je t'aime, comme un dieu qui se meurt. Pour Dorothée, Michel Jourdan a signé une trentaine de titres et surtout son premier album, Dorothée au pays des chansons, en 1980. C'est un entretien en trois parties que je vous propose. On va évoquer la musique, mais aussi l'amitié qui lie Michel Jourdan et Dorothée depuis plus de 30 ans. Première partie, les débuts de Dorothée et une entreprise encore toute jeune, AB Productions. Voici les confidences de Michel Jourdan pour uneidole.fr, la rencontre avec Dorothée, Dorothée au pays des chansons. Au pays des chansons, nous serons des millions, de petites filles et de petits garçons. D'autres enfants viendront, là où il fait si bon, au pays des chansons. Viens toi aussi et chante. Allons ensemble au pays des chansons. Envolons-nous, partons, envolons-nous et chantons. Bonjour Michel Jourdan. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. On va évidemment parler de votre travail pour Dorothée, mais tout d'abord, je dois vous souhaiter bon anniversaire. Vous fêtez vos 50 ans de chansons et je crois que vous allez célébrer ça avec un livre. Actuellement, j'ai créé un livre, oui. Et je tourne aussi un documentaire, enfin quelqu'un, un producteur tourne un documentaire sur mon parcours depuis 50 ans dans la chanson. Quelle a été votre première chanson ? La première, c'était en 1963 et c'était « Les Vendanges de l'amour » par Marie Laforêt. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les Vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour ces chanoplas. Parmi vos succès les plus récents, « Vive au Perlet », le duo de Hélène Segarra et Andrea Bocelli. Et si seulement je pouvais lui manquer de « Calogero », on peut dire que vous avez écrit pour toutes les générations. Oui, c'est ce que dit mon ami Jean-Pierre Pasquolini quand il parle de moi. Et c'est vrai que ça fait exactement 50 ans. Mais 10 ans avant, j'écrivais des chansons aussi. Mais il avait eu le temps d'être un apprenti, d'avoir de la patience, de la ténacité. Et surtout une passion qui a dû venir lorsque j'étais encore dans le ventre de ma maman, sûrement. Et une passion que j'aurais jusqu'au bout. Voilà, je ne prendrai jamais ma retraite. Michel Jourdan, vous avez signé une trentaine de titres pour Dorothée. Et surtout, vous avez participé à lancer sa carrière en co-signant son premier album « Dorothée au Pays des Chansons ». Il est sorti en 1980 chez un tout jeune label parisien, Abbé Productions. Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts d'Abé et des deux producteurs de Dorothée, Claude Berda et surtout Jean-Luc Azoulay ? Comment vous l'avez rencontré ? Je crois l'avoir rencontré par l'intermédiaire de mon épouse, Marie. Ils étaient rencontrés dans un cocktail. Elle m'avait parlé de lui, de la connaissance qu'elle avait faite avec un certain Jean-Luc Azoulay. Il était en train d'essayer de trouver des artistes. Il demeurait dans un grand appartement complètement vide qui était situé à un sixième étage, rue Pierre-Charon. Et à ce sixième étage, dans un bureau, il n'y avait que de la mode, que des fringues, féminines essentiellement. Et là, il y avait Berda qui lui s'occupait de faire entrer de l'argent pour ce projet futur. Et à cette époque-là, Claude Berda était déjà le commercial de cette équipe. Et Jean-Luc, lui, était l'artiste, le créateur, celui qui était chargé d'avoir des idées, de trouver des artistes. Et il travaillait comme ça dans tous les deux. Mais ils étaient vraiment, on peut dire, au point zéro à l'époque. Dorothée a été à la base vraiment essentielle de l'heureuse tournure de cette aventure. Sur la terre, les animaux, du plus petit au plus gros, nous disent à leur manière, ensemble, on est bien sur terre. Le petit chien fait wah-wah-wah, le petit chat miaouf-miaouf, le petit cochon et le petit dame à toi. Le petit chien fait wah-wah-wah, le petit chat miaouf-miaouf, le petit cochon et le petit dame à toi. Ça s'est passé où, votre première rencontre avec Dorothée ? Je pense que c'était tout simplement à cette même adresse que Pierre Charon. Et que Jean-Luc me dit quelque chose qui ressemble à... J'ai envie de faire chanter Dorothée. Et elle était là. Elle se tourne vers moi et me dit, est-ce bien raisonnable ? Ça a commencé comme ça. Pour faire court, disons qu'elle entre dans ce projet avec une certaine appréhension. Pour ne pas dire qu'elle avance à reculons. Les animaux, à l'école, on leur pose aussi des colons. Ça, c'est méchant. Vous répondez-moi très vite. Qui découvrit l'Amérique ? Le petit chien fait wah-wah-wah. Le petit chat. Bien ou bien ou bien ? Le petit dame dit ben voyons, mais c'est Christophe Collomb. À moi ! Jean-Luc, intelligemment, voyant que Do n'était pas très très chaude à l'idée de chanter derrière un micro, il réagissait de la manière la plus souple possible. Bon, non, on n'en parle plus. Et il revenait à la charge dans les jours qui suivaient, toujours aussi souriant, aussi calme, aussi détendu. Ils ont fait quelques essais en studio, ensemble. Et je pense que là, Dorothée a eu l'occasion d'écouter sa voix chantée, alors qu'elle la connaissait forcément déjà parlé, puisqu'elle avait déjà fait de la télé, qu'elle avait fait du cinéma, qu'elle avait déjà enregistré et rendu sa voix. Mais pas au niveau de ce qui pouvait être vraiment le chant, quoi. Il a su la mettre en confiance petit à petit. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me mets à chanter maintenant. Mais c'est tout à fait normal au pays des chansons. Le pays des chansons ? Dis, tu es sûre que je ne rêve pas ? Mais non, je vais te... Alors, vous connaissiez déjà Dorothée par la télévision, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette jeune fille que vous avez rencontrée ce jour-là ? De suite, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une demoiselle charmante, pleine de modestie, d'humilité. Et déjà, le courant est très très vite passé entre nous. Et notamment justement parce que, quand elle a été peut-être en partie rassurée, de se dire, bon, s'il me fait des chansons comme Marie Laforêt et comme j'adore Marie Laforêt, me disait-elle. Donc c'était encourageant. Et très vite, le courant est passé entre nous. Michel Jourdan, c'était quoi dans votre idée, le concept de base de Dorothée au pays des chansons, au-delà du mélange chanson et conte ? Chaque titre avait pour premier mot chanson. La chanson travail, la chanson triste, la chanson ratée. Il y avait toute la panoplie. Moi-même, j'étais la chanson triste d'ailleurs. Pour des raisons d'économie, on m'avait fait chanter, comme peut-être quelques autres aussi. Comme ça, on pouvait faire ça amicalement et participer comme ça à ce travail d'équipe. Vous étiez pauvre blues. Petit blues. Petit blues. C'est le prénom qu'on me donne. Voilà, aux couleurs de l'automne. Enfin, c'était une chanson triste. Petit blues, c'est mon ombre qui donne Au printemps, les couleurs de l'automne Petit blues, la petite musique Au cœur triste Bonjour mademoiselle, excusez-moi, mais je n'avais jamais vu de petit chien. Non, non, ne vous excusez pas. Qu'est-ce qui a été écrit en premier ? Les chansons ou le conte, le récit ? Ah, la bonne question. Je crois bien que c'était d'abord les chansons et qu'à partir du moment où les chansons étaient écrites, elles nous servaient chaque fois de bornes, comme sur une route, de points de repère qui nous permettaient d'écrire des liens entre ces chansons-là. Voilà, tout simplement, je crois que c'est ça la logique même. Ce n'est qu'une petite langue de musique Un accord des guitares pour tristé Une note échappée, un refrain Ton chagrin Ce n'est qu'un changement de couleur Dans ton cœur Michel Jourdan, je vous ai apporté la pochette de Dorothée au Pays des Chansons. Est-ce que vous pouvez me décrire, tout simplement, la Dorothée que vous voyez sur cette pochette ? La pochette devant moi, c'est une Dorothée adorable qui n'a pas plus de... Je ne sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, elle est très jeune, elle n'a pas encore ça. Si elle a eu sa majorité, c'était à 18 ans, je pense, à l'époque, c'est vraiment dans ces eaux-là. En vérité, elle a 27 ans. À cette époque ? D'accord. Bravo, dos. Bravo. Alors, si vous regardez vos versos, il y a les titres des chansons. Les titres ? En rigolo. Dorothée Ollet. Une fille, qu'est-ce que c'est ? La chanson des animaux. Chanson militaire. Chanson magique. On a mangé au thème, on a mangé au thème. Chante-nous Dorothée. La fête au village. Rocky, Rocky, Rocky rock'n'roll. Dorothée rock'n'roll. Mes mélodies. La vieille chanson, mes mélodies. Souvenir. Souvenir. Chante-nous, 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 chante-t'i que dondane et dondon. Chante-nous, chante-nous, entre-entre dans le pays des chansons. Comme une vie, elle se coule, coule à travers un chant de fleurs. Que la musique s'enroule, roule, s'enroule autour de ton cœur. Chante-nous, chante-t'i que dondane et dondon. Effectivement, on voit des tas de noms. Jean-François Pori, c'est-à-dire Jean-Luc, Jacques Pessy, Adaptation et Dialogue, Jean-Pérez, Michel Jourdan, Pierre Stora. Jean-Pierre Stora, avec qui vous avez écrit le premier single de Dorothée, Une fille, qu'est-ce que c'est ? Mademoiselle, s'il vous plaît, une fille, qu'est-ce que c'est ? Une fille, gros malin, une fille, regarde bien, C'est deux mains qui te font signe, C'est deux pieds dans mes bottines, Deux oreilles pour t'écouter, Deux yeux pour te regarder, Une bouche pour te mentir, Deux faussettes pour te sourire, Un petit grain de gaieté, Un petit grain de beauté, Et après, et après, Mademoiselle, s'il vous plaît, Une fille, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas très compliqué, C'est un tout petit menton, Une mèche sur le front, Une bouche sous le nez, Des pommettes à ma courrie, C'est deux jambes pour danser, Deux bras pour se balancer. Michel Jourdan, qui est Jean-Pierre Stora ? Avec qui vous avez écrit cette chanson ? Jean-Pierre Stora est un avocat qui était dans l'équipe amicale de Jean-Luc, comme il y avait beaucoup d'autres, issu de professions très différentes. Ça ne me vient pas à l'esprit qui faisait quoi, mais il y avait toute une équipe qui semblait vouloir supporter le mieux possible le projet, supporter amicalement le projet de Jean-Luc. Donc il y avait beaucoup d'émulation et beaucoup d'animation à ce sixième étage. Et Jean-Pierre a dû mettre en place contractuellement pour déclarer le label. AB Productions, vous me dites un avocat, mais il a quand même écrit cette chanson avec vous. Oui, il écrivait effectivement, mais disons qu'il ne faisait pas partie de cette équipe de base très soudée que nous fourmions à trois avec Gérard Salès. Gérard Salès qui a composé la majorité des chansons de Dorothée avec Jean-Luc Azoulay. Michel Jourdan, est-ce que cet album, Dorothée au pays des chansons, est-ce qu'il a marché ? Le disque a fait son chemin quand Dorothée a commencé à chanter des chansons telles que Roulementeuse et plein d'autres. C'est rentré dans le catalogue, c'est-à-dire que les familles, les enfants qui écoutaient ces tubes, qui ont découvert Dorothée avec ça, ont par la suite eu l'occasion de remonter dans la discographie. Les parents, pour leur faire plaisir. Et ce disque a eu, dans la durée, certainement qu'il a fait des scores excellents, succès disséminés comme ça, qui est devenu comme un fond de catalogue qui a sa raison d'être dans les bacs et qui a marché. Michel Jourdan, il y a un petit détail dont on n'a pas parlé. Avant votre travail pour Dorothée, vous aviez déjà signé deux 45 tours chez AB Productions à la fin des années 70. Est-ce que vous vous souvenez de ces premiers artistes ? Je pense avoir écrit, entre autres, pour un groupe qui s'appelait Les Allumettes. Cracke-moi ! Cracke-moi ! Cracke-moi ! Je suis en voie ! Fais-moi confiance ! Tu aurais tort de te prier, je n'ai pas un mot ! Et d'autres aussi, mais alors ? Mais alors, laquelle ? Et si je vous parle de Claudine Dimé, Tous les oiseaux viennent chanter. Voilà pour toi, les oiseaux viennent chanter. En France, les quatre coins du monde, ils viennent. En France, on se croirait dans un jardin immense, de la Bretagne à la Provence. Tous les oiseaux viennent chanter. En France, dès qu'il y a des bourgeons sur les branches, ça vole et ça chante partout. Ça danse aux quatre coins de l'eau. Vous vous souvenez ? Oui, mais il a fallu vraiment que je l'écoute pour m'en souvenir. Vraiment, vraiment. C'est tellement vrai. En 50 ans, vous imaginez qu'on écrit des centaines de chansons, des milliers, on peut dire aussi, et que celles nous restent en mémoire celles qu'on a entendues à la radio ou qu'on a vues à la télé et que même si on est les créateurs de ces chansons-là, si on y a participé, les unes, quand elles n'ont pas marché, comme c'est le cas de cette chanson-là, les unes effacent les autres dans notre mémoire et ne nous reviennent qu'à l'occasion d'une réécoute bien après. Michel Jourdan, cet album Dorothée au pays des chansons, on peut dire qu'il a été fondateur de la carrière de Dorothée, mais il a aussi mis le pied à l'étrier à votre longue collaboration avec elle. Là, on est parti pour 30 ans, vous serez sur chaque disque de Dorothée. Je peux rendre grâce à la fidélité de Dorothée et de Jean-Luc qu'ils n'ont pas fait un seul album durant toute la carrière de Dorothée sans qu'il y ait la chanson de Michel. La chanson de Michel, il faut mettre, il faut une chanson pour l'album. Voilà. Donc Jean-Luc, lui a pris ce projet à bras le corps. Il écrivait toutes les chansons avec Gérard Salès et toutes les deux il a fait une équipe qui a tapé dans la cible tellement fort et tellement souvent que ça a été vraiment énorme. Au pays des chansons Ici, les chansons dansent, les chansons rient Et comme nous, elles parlent aussi Merci d'avoir suivi la première partie de cet entretien avec Michel Jourdan. À suivre, partie 2, 30 ans de chansons, les années Récréa 2 et Club Dorothée. D'ici là, je vous laisse visiter le site uneidole.fr. À lire ou relire l'interview d'Ariane Gilles, une figure de Récréa 2, elle décrit ce qu'elle qualifie de coup de foudre pour Dorothée. N'hésitez pas également à suivre uneidole.fr sur Facebook et Twitter. À très vite pour la suite des confidences de Michel Jourdan. Au pays des chansons Ici, elles ont un cœur et une vie Des matins bleus Des matins gris Et des amours et des amis Sous-titrage Sous-titrage